... Inspiration. Voilà, on voit bien la rétraction du tympan en arrière. On voit bien le marteau qui est là. Et ici, la tête de l'étrier, donc une érosion de l'enclume. So we have a left ear and we can see a retracted posterior super part of the tympanic membrane and a merengostapidupexiae, which means that the incus is probably eroded here. The plan is to perform, of course, the tympanic membrane grafting and to put a taupe on the same time. So the first step is to take a perichondrium graft from the tragus. I will take it here. I always start with infiltration of the tragus here. Bon, on va prendre la greffe au niveau du tragus. C'est un renforcement de la partie postérieure seulement, donc je n'ai pas besoin d'une grande greffe. Mais je ne vais pas prendre le cartilage, je ne prends que le perichondrium. Oui. Oui. So I will take only the perichondrium. I don't need the cartilage here. You have other ciseaux, there? Because those... No, not the... Oh, it's okay, I'm here. So I will make now the incision here. I'm going to use only... I'm going to take only the... Tire un peu plus. The middle side of the... Of the perichondrium. Je ne prends que la face interne. Je ne prends pas la face externe. Je n'ai pas besoin d'une grosse... De renforcer beaucoup. C'est cool. So I need to find the cleavage plane here. ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. J'aime utiliser cette façon d'utiliser un coton pour élever le graf. En fait, j'utilise souvent une compresse quand on a trouvé le plan de clivage pour pouvoir le relever un peu plus vite. C'est parti. Ok, maintenant c'est bien. Je vais le placer dans une presse pour pouvoir le mettre un peu plus fin. C'est parti. Je le mets comme ça sur le press et je le mets jusqu'à la fin de l'opération. C'est parti. 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 Voilà, donc ce qu'on voit, on voit bien ici cette rétraction avec un spéculum de 5,5 mm. Donc c'est vraiment très très étroit. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. 6 o'clock, running from 6 to 12. Bon, on va faire une incision. C'est un petit peu plus que ça. C'est quelque chose de 11 o'clock ici, jusqu'à 7 o'clock. Je dois le faire parce que c'est très narrow, donc je dois avoir une exposition claire. Et maintenant, je vais again, as usual, this small elevator in order to elevate the flap. And I have to stay horizontal, following the same plan, the same line. Voilà, on va aller décoller la partie inférieure. Of course, I will have to place the graft over the bony canal wall. I like to do that. And I place it between the tympanic membrane and the malus handle. So I have to relocate them, because I want to relocate the malus, probably. Here we are now at 6 o'clock, and it sits pretty narrow. So each time I'm elevating the infrear angle, it's hiding a little bit the field. I'm just following the bone here. I can feel the bone. I'm just following the bone here. I can feel the bone. the bone here. Ah, no, Luke. Je vais aller fraiser un peu l'os du conduit auditif externe ici, puisque je voudrais exposer davantage l'angle inférieur, là. Je ne le vois pas très bien, donc on va fraiser un petit peu cet os pour m'élargir un petit peu et améliorer la vue et l'exposition de cet angle inférieur. So I put this elastic sheet here too. Comment? Oui, je vais, d'accord, je vais centrer dans deux secondes. Voilà. Un flux brûle, s'il vous plaît, peut-être. So I don't need to drill out too much, I just want to increase the view, improve the view and exposure. Okay, should be better now. Décolleur. je vous remercie. Bien. Je vous remercie parce que je suppose qu'on est, et maintenant je suis pas heureux de vous avance. Encore une purest Catherine, je vous remercie à l'esprit de Détacé, je suis toujours du final, oh, je suis toujours là que tu p'es, je vous remercie à l'esprit sur l'esprit de Détacé. Voilà. Je suis remercie à l'esprit de Détacé, ik y je suis remercie à l'esprit de Détacé. la courette s'il vous plaît so i just need to expose a little bit more this area so i use the courette to do that because the bone is easy here it's not too strong here is the annulus and the mucosa here voilà donc là je passe sous je décolle l'annulus ciseaux très bien ok so now i need to go to the superior angle voilà on va essayer de décoller maintenant la partie supérieure cannery cannery ah there's a little bit of a traction so i need to be careful about this area il y a une rétraction ici donc il faut que je fasse attention on sait où les coudées s'il vous plaît ciseaux décolleur décolleur je vais prendre un petit aspirateur s'il vous plaît donc je dois maintenant contrôler la rétraction ici c'est le pocket de rétraction c'est une rétraction stable donc ça va être bien mais je dois retirer toute la peau voilà donc ici c'est la zone où se trouvait la rétraction la rétraction donc il faut qu'on arrive à la contrôler j'ai la muqueuse la rétraction est là avec la corde du tympan qui apparaît à ce niveau là que je ne pourrais pas conseiller je pense que je ne pourrais pas préserver la corde du tympan qui apparaît à ce niveau je vais voir ça en un moment la courette c'est vraiment très petit c'est un oeuf que j'ai je vais prendre un oeuf ok now you can see the incus on peut voir le corps de l'enclume là c'est un oeuf que j'ai ciseaux so there are some adherents to the corded timpani i need to dissect that but this is mucosa so it's fine voilà donc là la corde est disséquée you see here the stapes on voit bien l'étrier là avec cette adhérence à l'étrier qu'il va falloir disséquer ça va être un peu difficile alors curette avec un plus gros s'il vous plaît il faut que j'arrive à affiner un petit peu cette zone là pour bien exposer la partie arrière de l'étrier so i need to expose the preamble process of a stapes tendon as much as i can it's not going to be very easy because it's really very narrow but i will try to do that curette on a un étrier qui est hyper mobile qu'il va falloir vraiment faire attention quand on va disséquer voilà bon alors on va disséquer l'enclume so i need to dissect the angles now alors can they can lay a 9 voilà donc là l'enclume est dégagé so now the incus is uh totally uh dissected and i need now to dissect the stapes head which is the most difficult part of course voilà on va s'attaquer maintenant l'étrier la partie la plus difficile puisque là on a vraiment une adhérence assez forte sur un étrier qui est très mauvais donc je vais utiliser un petit sucre 0.9 on va s'attaquer l'enclume this is the mucosa i need to i need to of course identify the difference between the mucosa and the skin but that's fine this is uh so i know that i can dissect that it's fine there's no cleavage plane we just have to find a kind of cleavage plane but of course there is no so i just have not to leave any residual skin here bon le problème c'est de disséquer pour pas d'essai de évidemment de peau so i try to use combination of hook and needle like this and the point is to stay or it is to always stay in contact with the bone or the ossicle il faut toujours rester donc en contact avec le quand on dissèque là il faut rester en contact avec l'oslet pour disséquer au plus près de l'oslet trois deux choucs celui-là s'il vous plaît il y a une petite érosion de la tête aussi il y a une petite érosion de la tête aussi because i want to use the band so i will try to use the silastic bending technique to increase the prosthesis stability voilà donc là on y est et maintenant on va aller disséquer le marteau and now i need to dissect the malice handle of course table en avant stop so currently i don't want to remove the incus yet because the incus will help me to dissect the malice donc je laisse l'enclume toujours pour disséquer le marteau ça me donne un petit peu de de résistance pendant que je travaille sur le marteau voilà la corde va être difficile à conserver là c'est très difficile à préserver la corde de timpani c'est très difficile à préser la corde de timpani laissez-moi s'il vous plaît so i need to make an incision through the periosteum of the malice once i have a cleavage plane it would be better but the first step is to to create and find a cleavage plane so in that case when it's difficult to find it it's good to start with the short process here of the malice which will help no 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 nope no 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 let's Maintenant je peux aller entièrement vers le malus pour disséquer cette partie, parce que j'ai besoin de séparer entièrement le malus du tympanique membrane, donc ça va être bien ici, voilà donc là je continue à disséquer le marteau pour pouvoir entièrement le séparer du tympan et maintenant on va à l'humbo, on arrive donc à la partie distincte qui est toujours un peu plus difficile à disséquer on voit bien une bonne illustration de l'indication de cette technique de reposition du marteau parce qu'on a un marteau qui est quand même très en avant avec beaucoup d'espace entre le marteau et l'étrier, donc si on laissait l'étrier comme ça il faudrait pencher la prothèse très en avant et avec un risque d'instabilité important si on va laisser le malus dans cette position, on va avoir de l'étrier la prothèse, donc ça n'a pas la même stabilité quand on a une position verticale de la prothèse et aussi l'efficience de la prothèse est beaucoup mieux quand elle est vertical ok, now I think it's fine, voilà donc là je pense qu'on est bien, on va aller vérifier quand même le tympan you see the temporary membrane is fine, voilà donc là on a séparé entièrement le marteau, on va pouvoir maintenant enlever l'enclume c'est toujours mieux de laisser l'enclume pour disséquer parce que ça donne un peu de résistance sinon on se retrouve avec un marteau qui est trop mobile et la dissection est encore plus difficile c'est très difficile parce que c'est très très narrow, c'est vraiment très très étroit on va couper le tendon du muscle du marteau maintenant pour pouvoir ensuite vraiment ramener le marteau en arrière en libérant également le ligament antérieur here we go, and now I'm going to over stretch the anterior tympanomal ligament on va maintenant repositionner le marteau en rompant le ligament antérieur comme d'habitude pour ramener donc le marteau à hauteur de la tête de l'étrier here we go, now I see that I can place the malus over the stapes footplate like this et maintenant on va aller mesurer la hauteur cannelée mais pour ça il faut d'abord replacer le tympanomal so now I need to measure the distance from from the malus sandal to the footplate but I need to stick the malus back to the temporary membrane in order to be sure that I will measure at the right from the right position from the correct position of the malus sandal which is fine I think here I will just pull a little bit of malus up and then I can measure but it's not bad you see the malus sandal is connected to the drum that's an elongated stapes measuring rod running from 5 to 8 instead of 3.5 to 4.5 with a regular stapes measuring rod so it's pretty short we have 5 5.5 so I will cut it at 6 voilà 6 mm ce sera la longueur qu'on va utiliser next step is to place the graft alors cannelée voilà donc l'étape suivante maintenant c'est de mettre la greffe et c'est seulement à la fin que l'on placera la prothèse donc j'ai mesuré à 6 mm ça veut dire que 5 mm et demi donc je la couperai à 6 mm là donc on va aller placer la greffe donc je vais changer ça ça expire pas c'est un oeuf ça non ok c'est bon all right so put the graph here as i said i just want to reinforce the posterior half of the drum not easy to place trans canal because it's very narrow again voilà donc il faut que je le place au dessus du marteau so i need to place this graft over the malisendal first and over the bone you can have a wall like this that's fine and now the unfair part c'est une petite partie inférieure au niveau langue inférieure et puis ça devrait être bon ciseaux some residual mucosa that i need to cut here so here we are over the bone you can have wall so it looks fine and now everything looks fine i think so i will replace reposition the flap to see if it's going to work allez on va replacer maintenant le lambeau pour voir si l'aspect me paraît bien voilà tout est bien la partie arrière est donc bien renforcée et maintenant on va placer la prothèse so now i need to re-elevate the whole flap and and then of course do the ossiculoplasty and placing the torp in this case i think the torp is really a good indication i always use torp of course but some people would use torp but with an eroded stapes head i think the torp of the port will be very difficult to place there and enough s'il vous plaît all right so let's place now the cut the process at six millimeter length the great the vincent grace torp with a band in the middle of the shaft well on va aller couper cette prothèse donc à la longueur que j'ai mesuré tout à l'heure donc c'est-à-dire six millimètres ce qui veut dire qu'il faut que je la monte à cinq pour la couper à six so i need to put it at five first to cut it up to six so i'll try now to insert this prothèse is there voilà on va aller placer maintenant la prothèse on va aller placer d'abord au contact de la platine de l'étrillette i always try first to place the shaft it's always my plan like this not easy to use two instruments at a time with such a narrow gap inspiration marche pas très bien j'arrive pas à tenir la prothèse avec l'aspi ouais mais je suis pas sûr que ça vienne du like this okay so now i will place the malisandle within the groove voilà on va placer maintenant le marteau dans l'encoche ça me tiendra un petit peu la prothèse le temps que je mette en place l'anneau so that's nice position there at the end and now we need to place the 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 bend around the stapes difficult time of course here difficult step because of the of the really hyper mobile stapes that we have needs to be vertical like this and underneath the the tendon like this there we go so it looks really nice i just need to adjust now the position voilà donc là c'est pas mal cannelé il faut ajuster un petit peu la position de la prothèse par contre voilà il faut que ça passe dans cette partie là seulement et là là on est bien on est bien trois deux chouques i just want to adjust a little bit the position of the band there we go now it's fine now you see that they are moving together just like a single unit voilà donc là ça bouge ensemble vraiment comme une structure unique et là on a un montage final qui me paraît tout à fait bien avec vraiment une vue ici sur le cannelé so you see the position of the band which is really underneath the tendon and of course this tendon will help for stabilizing the band avoiding lateralization if possible voilà donc on voit bien la position de l'anneau en dessous du tendon stapédien pour pouvoir essayer d'éviter une latéralisation du un déplacement du du lambeau du de l'anneau so i'm repositioning now the flap and the tension looks good we have a little bit of bulging here which is good enough voilà donc l'intervention est terminée je vais rabattre le tympan et on va terminée par la mise en place d'une mèche lent conduit qui sera retirée au cinquième jour avec un audiogramme qui lui sera réalisé le lendemain c'est à dire au sixième allez-y en sachant que la récupération auditive n'est pas forcément immédiate dans ce type de reconstruction elle peut être très progressive étalée sur quelques semaines voire même quelques mois c'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'inquiéter l'audiogramme de sortie et se revoir surtout à trois mois voilà donc je vous dis à très bientôt et merci